en ce moment pas mal de monde se pose la question sur le entre ces deux postes le lincoln 2 plus qui est en haut le crt 7000 9 qui est en bas alors ces deux postes sur au niveau au niveau performance sur le papier sont semblables alors pour le pour le seul pour le pour le pour le lincoln 2 plus donc sur le papier marqué alors 12 watts am 28 watts fm 31 watts blu pour le 7,9 alors 12 watts am 30 watts fm 33 de blu autant dire que la différence est vraiment insignifiante au niveau réception et ben on a la même chose c'est là aussi il faudrait vraiment chercher la petite bête là entre les deux là pour pour trouver la différence d'ailleurs on va voir on va voir ça un petit peu de suite alors du coup je sais pas si c'est parce qu'il est que 7 heures mais j'ai pas trouvé de cuisson pour le moment alors je suis tombé sur une balise et ben on va faire avec elle je sais pas si c'est vraiment une balise mais bon peu importe alors les deux postes je vais les tester sur le même au parlement extérieur donc là on a m voilà donc maintenant je vais passer sur l'autre voilà donc je suis pas au bon endroit voilà ah c'est peut-être un petit peu moins bien filtré quoi que que je revienne en arrière sur la vidéo est vraiment comparé les deux parce que il doit pas y avoir grand chose comme différence donc maintenant petit tour d'horizon du poste où on a vu que en réception déjà il était sensiblement pareil peut-être un petit peu mieux filtré sur le l'une compte de plus mais bon faut faut vraiment les avoir tous les deux en même temps pour vraiment bien bien sentir sentir la différence alors la différence entre les deux sont mais déjà le rétro éclairage des touches voilà qu'il est pour l'un et pas pour l'autre et en plus de ça si on va dans le menu pour qu'il veut pas me le donner ah si ça y est voilà on a le choix des couleurs vert bleu orange alors ça c'est très pratique s'il y a vraiment le beaucoup de soleil par exemple le vert est pas mal on y voit mieux pour le coup le bleu est pas mal aussi mais bon il y a après c'est une question de goût j'étais trop lent en mobile en conduite de nuit et bien le orange serait le mieux en fin de compte alors sur le 7009 par contre là il n'y a pas de choix de couleur c'est c'est une seule couleur et puis c'est tout après au niveau des fonctions que je rallume la lumière tac au niveau des fonctions bon c'est sensiblement pareil ici le scan là le scan les trois filtres là ici alors coup rapide pour enclencher une certaine catégorie coup long pour enclencher le reste qu'on retrouve ici aussi en bas le Roger Bip là ici le Roger Bip il est dans le menu alors les mémoires oui je crois que c'est ça je m'en sers pas du coup j'hésite un petit peu qu'on retrouve là ici alors ici c'est l'indicateur pour le soit voltage ou taux se mettre là ici on l'a en permanence du moins pour le taux se mettre pour le voltage j'ai pas approfondi bon après volume volume puissance puissance réglable puissance réglable le scratch avec la partie automatique en fond tac voilà là je suis passé en manuel là tout à fait en bas je suis en automatique alors l'automatique est réglable l'un comme l'autre parce qu'ils ont là aussi au niveau du squash automatique c'est pareil non ça c'est clarifier que je me trompe voilà voilà là les deux sont mis en automatique et ils sont réglables dans les paramètres alors c'est là où il faut pas se tromper sur ces systèmes là alors autrefois on mettait à fond à gauche on l'avait complètement enlevé là il faut trouver le juste milieu à l'attaque si on remonte un peu trop là il a enclenché carrément en bas je remonte un peu voilà donc là je n'enclenche un petit chouillard de retour en arrière et l'enlevé qu'est-ce que je l'ai perdu voilà là à tac là il a enlevé donc il y a vraiment un juste milieu à attraper pour pour ne plus l'avoir donc ici on trouve le menu là on trouve le menu mid gain et rêve gain alors il est où il est où il est où rêve gain il est ici clarifieur clarifieur donc et là et bien le bouton de changement de canal ou VFO pareil là aussi et dans les deux cas celui-ci permet de déplacer la virgule voilà là par contre c'est un petit peu différent mais ce qui revient exactement au même et peut-être un petit peu plus l'on a réagi alors 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 ouais ici on a monté des cendres des canaux qui sont tous les deux reportés sur les micros voilà micro président à gauche tac on a les fonctions dessus micro CRT à droite on a les fonctions dessus donc là on a pu voir que bon à quelques détails près on a la même chose la prise micro là par contre elle est ronde en 6 broches là ici c'est une RJ45 alors dans un cas comme dans l'autre franchement comme vous l'entendrez un peu plus loin dans la vidéo c'est largement le micro d'origine est largement suffisant alors pour la prise RJ45 bon c'est pas si fragile que ça c'est utilisé dans du matériel pro déjà depuis longtemps et ça tient le choc alors au niveau au niveau au niveau au niveau au niveau menu alors au niveau menu non c'est pas celui-là que je voulais donc comme ça là je suis content ah bah je sais même plus où on va dans les menus eh bien c'est pas grave ah oui les modes donc que je remets à 0 donc PA alors AM FM USB LSB CW eh oui normal c'est tous les deux des postes radioamateurs qui sont principalement utilisés par les sébistes DXR le radioamateur les vrais radioamateurs eux préfèrent franchement avoir des postes décamétriques c'est logique donc là mode qu'on retrouve là aussi tout pareil exactement la même chose pas dans le même ordre alors ici on a l'AM d'abord l'AFM après tac ici on a l'AFM d'abord l'AM après bon le principal c'est qu'on s'y retrouve alors bon les changements de bande autant on dit deux lettres d'un cas comme dans l'autre franchement ça sert pas à grand chose puisque d'un cas comme dans l'autre on navigue partout on va partout sur toute la plage du 27 méga et plus vous voyez sur les anciens postes il fallait passer les différentes lettres pour changer pour passer des inférieurs au normaux au sup et ainsi de suite là il n'y a pas besoin on a pareil dans un cas comme dans l'autre c'est la même chose là par contre on a vu la bande changer toute seule mais bon peu importe on voit bien au niveau de la fréquence où on est on navigue tout seul on navigue sans avoir besoin de changer de quoi que ce soit à ce niveau là c'est de la facilité voilà alors là on voit là je reviens sur les filtres on voit HICUT voilà l'un comme l'autre et zut je l'ai perdu voilà alors ça c'est les nouveaux filtres qui sont qui ont apparu là sur les postes de nouvelle génération donc à choisir entre les anciens postes et nouveaux postes gardez bien l'esprit que les nouveaux postes sont équipés des nouveaux filtres avec les nouveaux QRM c'est vrai qu'autrefois on n'avait pas si souci de enfin si il y a toujours eu de QRM mais beaucoup moins important autrefois et dans certains coins pas du tout lire alors le menu le menu le menu alors en bas tac voilà alors voilà si on regarde là alors ici vous voyez c'est le migain donc à fond ici alors c'est le le re voilà c'est pour avoir le retour dans le haut-parleur ce qui permet de réguler le micro de voir ce que de voir ce que ça donne voir s'il marche bien ça c'est faire des essais après les autres fonctions je sais plus ici ah oui c'est pour avoir l'affichage des canaux ici ou pas alors quand on met l'affichage des canaux ici on perd on perd quoi le passage sur les alphas un truc comme ça qui oblige pour les récupérer à passer par ce bouton là et là j'ai parlé petit nègre c'est pas grave sur un poste si bien ancien bien souvent il y a un bouton pour les canobis ou alpha on appuie dessus on se retrouve entre le 3 et le 4 le 7 et le 8 le 11 et le 12 le 15 et le 16 le 19 et le 20 oui c'est ça donc voilà si on reste en mode affichage normal là on accède partout on accède partout partout voilà tiens voilà on l'a là là on a un canobis qui est là un alpha qui est là voilà euh pap 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 je suis un peu brouillon dans les explications mais c'est pas grave toutes ces fonctions sont de toute façon dans le bouquin qui est avec ou dans les fichiers pdf euh qui doivent être sur le forum de la planète sibi francophone je sais plus je sais plus comment on va dans le menu alors euh ce petit couac là de mon côté je suis trois coups c'est que les réglages euh ben on est fait le premier coup puis après puis après on n'y touche plus là ça me revenait rapidement pour le 7009 parce que voilà j'ai dû y aller tout récemment voilà tout simplement le lincone 2 ça doit faire bien un an et demi que je ne suis pas allé dans le menu donc pour le coup j'ai oublié et bien c'est pas grave les fonctions sont de toute façon sur le forum ou dans le bouquin qui est livré avec sur les postes de nouvelle génération on trouve aussi voilà le ctcss sur l'un sur l'autre sur l'autre sur l'autre il est où sur l'autre je sais qui est il est il est quelque part il se cache ah oui ça doit être par là par le bouton là qui est plus à gauche celui-ci ah oui il y a un truc en plus par contre le vox alors ce qui permet via une fiche à l'arrière d'avoir de pouvoir brancher un kit main libre alors très pratique en mobile ou ou alors si par exemple vous êtes devant le devant le pc en train de faire un truc d'un côté que vous pouvez pas attraper le micro de l'autre vous enclenchez la fonction vox c'est voilà avoir les mains libres tout simplement tout comme le téléphone en voiture qui passe par l'autoradio alors le gabarit est un peu différent le lincoln est plus petit alors je vais faire un petit tour d'horizon voilà là on le voit je l'ai mis bien au bord là ici tac là on voit quand même qu'il y a il y a une différence c'est alors on va dire ouais deux doigts ouais il y a il y a deux doigts d'écart alors derrière c'est pareil en profondeur alors en profondeur il y a je sais pas si on verra bien si 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 on voit il y a une longueur de une longueur de radiateur qu'est-ce que je raconte un peu plus que ça puisque là devant je suis un petit peu en retrait ouais on voit là il n'y a pas grand chose devant comme décalage les boutons par contre sont plus longs sur le le 7009 que le Lincoln 2 le Lincoln 2 tout est plus petit donc là derrière ouais ouais ok ouais si si c'est bien ça il y a juste une longueur de radiateur d'écart voilà alors deux doigts en largeur une longueur de radiateur en longueur au niveau fixation ils sont tous les deux à deux molettes par contre l'écartement là ici n'est pas le même que l'autre du bas c'est voilà oui on voit en même temps comment j'ai fixé sur l'autre poste qui est en dessous donc étrier fait maison rifté sur l'étrier du poste comme ça ça m'a permis de réduire l'encombrement donc pour en revenir au gabarit donc le Lincoln 2 est plus petit il a des fonctions plus petites plus resserré aussi que le 7900 donc pour conclure avant de passer au test en émission je dirais que après c'est c'est souvent le besoin qu'on a et aussi sur un choix esthétique soit on veut quelque chose de petit ou là parce que on a un problème d'encastrement ceci cela ou tout enfin d'encastrement ainsi de suite soit on veut quelque chose d'un peu plus gros parce que le 7900 fait quand même fait la taille d'un 3009 là pour côté Sibi voilà pour ceux qui connaissent le 3009 voilà il a la même taille puisque d'ailleurs l'étrier que j'ai monté dessus c'est l'étrier du 3009 donc comme ça après au delà du du gabarit du choix esthétique il y a quelques petites différences dans les fonctions comme le Vox pour l'un qui n'est pas sur l'autre au niveau qualité alors certains mettront un plus sur le le 7009 d'autres un plus sur le président c'est après c'est c'est directement sur sur la table on va dire que ou dans les années que la différence se fera il y a il y a effectivement une différence de prix entre les deux les prix de toute façon sont faciles à trouver sur internet donc sorti de là c'est c'est vraiment un choix très précis à faire pour l'un ou l'autre alors en ce qui me concerne j'ai pris le choix d'avoir le Lincoln 2 dans la voiture puisqu'il a le double affichage donc pas besoin d'attraper la table de fréquence ou quoi que ce soit pour la correspondance canaux fréquences un coup d'oeil rapide dessus plus changement de couleur suivant le moment pour bien y voir donc ça c'est un vrai plus ce qui permet quand même de garder les yeux sur la route ou alors juste le temps d'une fraction de seconde sur le poste ok on va dessus tout le monde est alors que le 7900 et bien et bien je le garde en fixe parce que justement il n'a pas ce petit détail ils auraient pu ici là incorporer l'affichage du cadeau on peut l'avoir là mais je tiens à garder le passage dans la foulée sur les canobis et tout là quand je tourne je vais je passe automatiquement sur les canobis voilà on ne voit pas le canal changer mais la fréquence si c'est alors évidemment je me souviens une fois comme ça pour la petite anecdote je me suis trompé j'avais atterri là et je commence à lancer des appels zut personne ne me répond devinez pourquoi quand j'ai réalisé j'ai de suite rebasculé là ok ça a été de suite mieux alors quoi dire de plus avant de passer au test test en émission ah oui ce qu'on peut ce qu'on peut rajouter c'est que comme tous les postes de nouvelle génération ben ils sont tous les deux on peut tous les deux les brancher sur un ordinateur voilà et voir quelques paramètres alors soit on est très curieux on le fait soit on ne s'en sent pas le besoin ce qui est mon cas il est déjà très bien paramétré comme ça je vois pas ce que je pourrais faire de plus évidemment il faudrait que j'aille voir dessus pour voir ce qu'il en est mais moi il me convient déjà comme ça pour l'usage que j'en fais alors déjà ce que j'en fais c'est l'usage au niveau au niveau 6 billes et non pas au diamateur donc ça va être là comme l'autre amfmblu et phonique uniquement voilà donc utilisation purement cibiste et dxr voilà voilà ce que j'en fais donc c'est vrai que des fonctions comme ctcss ne sont pas ne sont pas utiles les mémoires l'usage des mémoires c'est vrai que j'ai pas été plus curieux que ça je m'en sens pas vraiment le besoin de scan oui ça m'arrive de l'utiliser quand je suis quand je suis pris sur le pc par exemple je l'enclenche je l'enclenche facilement après pour le reste ah oui si est-ce qu'on va voir ah oui non je suis sur le haut-parleur oui je vais lever le poste là je sais pas si on a bien entendu vu que je suis que sur le haut-parleur du poste le volume est très linéaire c'est très progressif là c'est vraiment il prêtait attention le volume passe cran par cran on dirait bon là il n'y a aucune antenne de brancher derrière bon on va dire que pour ceux qui cherchent la petite bête c'est vraiment il y a ça comme différence entre les deux je suis pas sûr que là ah si on attend quand même la différence donc là j'ai aucun filtre le NB est mis le HQT mis on sent la différence ouais c'est ça l'autre c'est vrai que j'ai pas mis le on va faire pareil ah là j'ai tout enlevé ah oui j'ai pas l'antenne derrière on se sent pas trop par contre l'enclenchement du HQT alors là il est redoutable alors je ne dirais pas qu'il enlève le CPL les parasites CPL loin de là mais il fait le job il n'y a pas de problème il fait bien son travail d'un cas comme dans l'autre alors il s'éteint tous les deux de la même façon voilà bon bah maintenant on va passer au test en émission ok je vais faire le test là sur le web SDR de Bordeaux bon on va créer de l'activité ouais il y a un peu de monde en fréquence là sur Bordeaux oh oui alors là pour le coup je me suis mis sur le canal 6 pour les petites anecdotes aux USA le canal 6 c'est la cour de récréation c'est là dessus qui se défoule tout est autorisé dessus on va voir d'un autre côté ils ont raison de choisir ce canal comme ça comme ça c'est pas comme chez nous où ben pas mal utilisent plutôt les canaux d'appel comme des fouloirs alors côté côté poste voilà donc là je suis sur le 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 ok alors voilà j'enregistre la bande son la soudouette sdm alors essai et c'est radio et c'est radio ok ça marche donc là le président de plus sans écho sans rien juste puissance maximum du poste ça marche bien là maintenant avec l'écho ok ah oui on le sort un peu derrière ouais écho oui oui alors l'écho il réglage dans le menu dans le menu du bouton écho même voilà d'accord ok c'est bon vous avez bien un peu la rapidité du changement je n'ai qu'une seule antenne pour les tests alors essai ok et et je dirais que c'est des paris de même ah y'a échoué la différence mais bon c'est tellement intime mais peut-être que cette même question de session de calage en fréquence il y a une égire déjà de faire voilà là j'ai enclenché des coups ok là j'ai enclenché l'écho écho 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 ah il est moins fort un, deux un, deux un, deux un, deux ouais ça vendra à peine alors le réglage que ce que c'est dessus c'est 0 plus 1 alors si on a tout comme dessus le réglage se fait directement au niveau des paramètres donc pour le logiciel même c'est que on laisse un c'est limite là c'est sur le circuit qui est à l'intérieur du poste et je n'ai plus vraiment le mettre vraiment à peine à peine derrière donc là aussi qu'avec la l'existence du vous inquiétez pas le deuxième au-dessus il n'a pas d'antenne je viens de m'en servir là parce que j'ai un montage vidéo à faire ah ils sont beaux tous les deux comme ça ça module ça module ça module oui là j'aurais pu passer trois fois ils auraient pu passer plusieurs fois sur le canal sans me rendre compte qu'ils étaient là eux comme d'autres restent toute la journée sur leur même leur même canal pour eux c'est la cibitulitaire radio téléphone n'est plus ni moins là on voit bien différence de gabarit ouais là je suis je suis au bord bravo un roman au il le le il 3 le